... Invité d'honneur à la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne, le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais, le professeur Vital Kamere, est arrivé à Abidjan le lundi 30 septembre 2024 en milieu d'après-midi. A sa descente d'avion, il a été chaleureusement accueilli par son homologue ivoirien Adam Abik-Togo en compagnie des officiels de la mission diplomatique congolaise en Côte d'Ivoire dont l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, Gilbert Naïa Nabina. Cette visite s'inscrit dans le cadre du réchauffement de la diplomatie parlementaire entre les deux pays et surtout dans le cadre des résolutions de la dernière Assemblée parlementaire francophone tenue à Montréal au Canada. Nous sommes venus avec l'idée de renforcer la mission que le président Adam Abik-Togo va conduire sous paix dans les pays en conflit au Burkina Faso, Mali, RDC, Kigali, parce que c'est une décision qui avait été prise à Montréal à l'issue de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je suis venu aussi pour communier avec mes frères et soeurs de la Côte d'Ivoire, qui est un pays que nous aimons beaucoup. Je suis venu aussi, enfin, pour que nous puissions partager nos expériences respectives. Parce qu'il n'y a pas longtemps, à la Côte d'Ivoire, nous avons pleuré à distance. C'est des horreurs que cette population avait vécues ici. Grâce à l'intelligence, la sagesse et la volonté de l'élite ivoirienne, je parle des forces vives, des forces politiques, ils ont su surmonter cela. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un véritable Irak, les Ivoiriens. Et c'est ça que nous voulons faire chez nous, tourner la page de la guerre. Et pour nous, nous disons, il est aberrant et même incompréhensif qu'un pays africain attaque un autre pays africain. Nous voulons faire le développement ensemble pour que l'Afrique s'élève et marche. Cette Afrique de Oufoué-Boani, de Kwame Nkuruma, de Mumba, de Modibo-Kaïta, c'est l'Afrique qui aime l'Afrique, l'Afrique qui se concerte avec l'Afrique. C'est une ambition de l'Afrique et pour le bien de son peuple. Pour Adama Abitogo, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, c'est un honneur de recevoir son homologue congolais à Abidjan après l'accueil qu'il lui a réservé tout récemment à Kinshasa, où il a assisté en tant qu'invité d'honneur à la cérémonie inaugurale de la session ordinaire de septembre. Comme vous l'indiquiez tout à l'heure, j'étais moi-même à Kinshasa il y a quelques jours pour participer à l'ouverture solennelle. Ce sont deux visites qui traduisent clairement qu'à la vérité, il n'y a pas de frontière entre nos États. Nous avons une culture, une histoire en commun. Les échanges d'expérience entre nos deux assemblées doivent venir aider, accompagner l'exécutif dans l'accomplissement de ses tâches et de ses engagements. Ce pont qui existait, mais que nous renforçons à travers la diplomatie parlementaire, montre bel et bien que ce pont Kinshasa à Abidjan est un pont qui va profiter à l'Afrique toute entière parce que nous voulons être la force, la locomotive de cette nouvelle Afrique. Mais nous attendons d'avoir un Congo-Kinshasa en paix. Quand on connaît la richesse du Congo, on connaît la richesse de ses hommes, sa population et ses ressources naturelles, on est tous convaincus qu'une paix, une stabilité durable au Congo, c'est toute l'Afrique qui gagne parce que c'est le grenier de l'Afrique. Les deux présidents sont donc sur une voie d'intensification de la diplomatie parlementaire et de la coopération bilatérale non seulement entre leurs deux États, mais entre tous les pays d'Afrique pour faire rayonner ces continents et les lancer vers la voie du développement main dans la main. Notez que le mardi 1er octobre 2024, le professeur Vital Kamiri prendra la parole lors de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne face à 255 députés nationaux que comptent cet hémicycle pour partager l'expérience parlementaire congolaise et sa vision sur le développement de l'Afrique basée sur la mutualisation des forces pour un développement économique et une bonne coopération pour l'intérêt des peuples africains.